Aujourd'hui je vous parle des Etats-Unis avec une lettre d'Amérique, le podcast du journaliste correspondant de RTL et M6 aux Etats-Unis, là-bas, sur place. Actuellement c'est Arnaud Touche, juste avant ça a été Lionel Gendron, et il y a des années le podcast a été lancé par Philippe Corbet, aujourd'hui il y a plus de 200 épisodes quand même. Un podcast sous forme de courrier audio posté tous les mardis depuis une tour de Manhattan à New York, une carte postale sonore, un récit à la première personne pour partager son regard sur ce pays complexe, et pour nous aider à mieux comprendre cette Amérique à la fois si familière et parfois totalement déconcertante. Je trouve que ça résume bien le propos et les sujets, ça parle de politique, d'actualité américaine, ça parle de sujets sociétaux, culturels, de musique, de tourisme aussi, il y a des épisodes dédiés pour chaque état américain, ça parle des grands paysages, des attractions touristiques, etc., la culture des Etats-Unis. C'est vachement bien, allez écouter ça, une lettre d'Amérique, et moi je vous dis à demain, je pourrais vous le dire en anglais, mais je ne vais pas le faire pour des questions d'accent. Salut ! Ces électeurs, j'ai pu également les rencontrer lors de son dernier meeting avant le caucus, Donald Trump est arrivé avec presque deux heures de retard, il faisait très beau, mais terriblement froid, et pour vous raconter les coulisses, les journalistes pouvaient aller se réchauffer dans un bus, pendant quelques minutes avant de ressortir pour faire des interviews, sinon franchement c'était intenable, par moins 20 degrés si vous n'avez pas de gants ou des gants trop fins, c'est tout simplement pas possible. Merci d'avoir regardé cette vidéo !